Le projet a été intéressant dans le sens où il a permis de rencontrer et de faire travailler ensemble des partenaires qui avant ne se connaissaient pas forcément et de croiser aussi des approches entre de l'agriculture, de la protection de l'environnement qui étaient auparavant plutôt conflictuels et qui dans le cadre du projet ont permis d'essayer de chercher des solutions ensemble plutôt que de s'affronter sur des questions plus idéologiques et dans ce sens là c'était très intéressant. On compte aujourd'hui les alouettes qui viennent du nord de l'Europe qui vont vers le sud de l'Europe qui migrent la nuit et qui vont ensuite passer la journée dans les champs qui sont autour de nous. Les mesures qui sont prises favorablement pour le hamster peuvent également l'être pour d'autres espèces. Le hamster comme la lettre de champ sont des espèces qu'on appelle des espèces parapluies donc qui sont très exigeantes d'un point de vue habitat et donc si des mesures favorables sont prises pour ces espèces toutes les autres espèces qui sont pour prendre l'image qui sont sous le parapluie seront en bénéficiant également. On peut prendre l'exemple de tous les petits insectes, les vers de terre, les autres oiseaux, les campagnols, les mulots, toute cette faune, toute cette flore qui vit autour des champs cultivés bénéficient favorablement des actions qui sont menées pour le hamster. On cherche la triple performance finalement c'est la rentabilité économique, le respect du sol et quelque part aussi de la biodiversité et puis aussi la performance générale des exploitations parce qu'aujourd'hui on a des défis à relever et entre les défis économiques environnementaux et tout ça il faut qu'on trouve des solutions adaptées à tout un chacun et je pense que l'un des éléments déclencheurs de notre engagement a été le programme hamster puisque c'est dans le cadre du projet LIFE à l'ISTER que la région a porté avec la chambre d'agriculture que nous nous sommes retrouvés. L'intérêt de l'ACUMA c'est qu'aujourd'hui on peut avoir à disposition des matériaux innovants, performants, novateurs. Nous on cherche aujourd'hui à prouver que d'une part le blé sur pied peut être remplacé par des cultures on va dire intermédiaires qui lèveront éventuellement dans le blé mais aussi qu'on peut continuer à faire du maïs parce qu'on peut l'implanter dans des couverts qui sont en place notamment grâce au strip-sil qui est un des matériels sur lesquels nous avons porté notre choix. En dehors du problème de couverts de protection contre les prédateurs il y a aussi un problème nutritionnel puisque nous avons montré au laboratoire qu'il y avait une carence en vitamine B3 dans le maïs qui entraînait des troubles du comportement chez les femelles pendant la reproduction. Maintenant nous cherchons des cultures qui soient favorables à semer dans en milieu naturel à proximité des parcelles de maïs ou en interpens. Nous avons testé des associations blé poids également maïs tournesol blé soja maïs soja et donc nous regardons les effets sur la reproduction des hamsters et nous avons déjà observé que certaines associations comme par exemple maïs tournesol ou blé soja pouvaient être plus favorables. L'objectif c'est d'essayer de comprendre quels régimes peuvent être intéressants pour le hamster et qu'ils peuvent également être mis en place dans les champs par les agriculteurs. Les différents hamsters sont à ces régimes depuis le mois d'octobre. On travaille sur les deux, à la fois l'hibernation et la reproduction qui sont deux des paramètres essentiels pour le hamster parce qu'il faut qu'il survive à la période hivernale donc qu'il ait des stocks adaptés à cette période de vie qui est un peu particulière et surtout qu'au printemps, il est en été, il est une ressource alimentaire qui lui permet de se reproduire correctement et s'il arrive à survivre en été ce n'est pas suffisant. Le hamster est une espèce proie donc forcément il va y avoir des individus qui vont se faire manger, qui vont disparaître, qui vont être malades peut-être et du coup il faut régénérer une population en permanence chaque année plusieurs fois par an il faut vraiment une reproduction qui se passe au mieux dans les meilleures conditions pour qu'on puisse espérer avoir des populations qui retrouvent un état correct. Afin d'évaluer les pratiques innovantes sur la survie et la reproduction des grands hamsters, certains sont équipés de balises internes. A l'aide d'un récepteur et d'une antenne de télémétrie, on va réussir à les suivre et à repérer où est-ce qu'ils se situent. En termes de résultats, nous sommes rendus compte déjà que les couverts d'interculture qui étaient semés le plus précocement possible permettait de donner des sources alimentaires aux hamsters donc on les a vus consommer les plantes mises à disposition et à les ramener au terrier. Concernant le maïs, on s'est rendu compte que lorsque la culture était conventionnelle, enfin la pratique était conventionnelle, les hamsters partaient de la parcelle le plus vite possible. Dès lors qu'on y gardait un couvert, donc un couvert de trèfle, ils y restaient jusqu'à ce que le couvert là soit fauché. Ces connaissances sont directement utilisées lors des discussions pour améliorer les outils de conservation de l'espèce. Notre idée, c'est d'utiliser le milieu périurbain comme une solution pour la conservation du hamster. Et de faire en fin de compte des communes ou des entreprises à l'hister friendly, c'est-à-dire qui sont en fin de compte favorables à la protection du hamster et qui agissent en faveur du hamster. D'un point de vue entreprise, cette expérience aura été pour nous innovante, originale et extraordinaire, puisque c'était la première fois qu'on accueillait des animaux sur un site industriel. Comment prendre conscience de l'importance de l'environnement si on parle de choses trop théoriques, c'est trop loin de nous, on n'y arrive pas. Et à travers la présence des hamsterheads, à travers l'expérience qu'on a voulu mener, on a réussi à montrer que la cohabitation finalement, elle est possible. Et donc dans le LIFE, il y a un projet spécifique qui est essayer d'améliorer les passages à faune pour augmenter l'attractivité des passages à faune pour les hamsters et éviter la présation dans les passages à faune. Donc on développe en conditions de captivité ou en semi-captivité dans des enclos qui ont été construits, des pare-dos d'un passage à faune que vous voyez là, des expériences pour tester différents systèmes qui sont posés dans les passages à faune. Pensez à un petit tunnel dans le passage à faune qui a juste le diamètre à un hamster avec des ouvertures latérales. S'il est poursuivi dans le tunnel, il peut s'échapper latéralement dans ce petit tuyau, alors que sinon, évidemment, il se fait attraper par le prédateur. On a voulu faire des outils variés et super colorés justement pour attirer les enfants parce que justement, certains parents ne vont pas spontanément s'arrêter et c'est par le biais de leurs enfants qu'ils vont s'arrêter. Donc au début, on a beaucoup de familles où les enfants s'éclatent, donc les parents sont contents de voir que les enfants s'éclatent, mais ils ne veulent absolument pas s'impliquer ni dans la discussion ni dans le jeu. Et puis petit à petit, ils viennent d'eux-mêmes, mais si t'as déjà entendu parler du hamster, mais si, mais regarde, là c'est un renard. Et du coup, par s'approche du jeu et des enfants, on arrive après à discuter avec eux et de voir un petit peu leur connaissance actuelle sur le hamster. Dans les animations qu'on fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va à la fois, à chaque animation, avoir des nouvelles personnes, mais on va également aussi avoir des personnes qui étaient déjà là aux animations précédentes et qui ont envoyé d'autres personnes, etc. Ça fait un petit peu un effet boule de neige. Donc si on voit un petit peu au tout début, où c'était vraiment extrêmement nouveau, ils ne connaissaient pas du tout le hamster, et sur la fin, dans le sens où beaucoup de gens sont revenus, ils ont ramené du monde, ils ont vu après dans la presse, ils se sont renseignés du coup sur le site internet, etc. Les connaissances ont quand même beaucoup évolué par rapport au tout début. Au tout début, on avait quand même plusieurs personnes qui ne connaissaient pas l'espèce, qui ne savaient même pas qu'il y avait un hamster sauvage en Alsace. Et maintenant, ça, ça m'est... Récemment, ça m'est plus arrivé. Quelqu'un qui me dit, je ne connais pas le hamster. Une conclusion positive, forcément, puisque c'est un plan assez important, sur 5 ans, depuis 2013, et que nous avons donc décliné avec 5 partenaires, qui sont donc le CNRS, la Chambre d'agriculture surtout, qui se sent bien sûr concerné. Donc nous avons également l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Nous avons le GEPMA. GEPMA, donc c'est un groupe d'études pour les mammifères d'Alsace. Et Acteon, qui est donc un consultant, un cabinet de consultants en matière d'environnement. Le pilotage se fait sur ce plan Alistair qui s'élève à 3 millions d'euros. Donc 1,5 million des fonds européens et 1,5 million de la DREAL et de nos partenaires. Il faut souligner l'excellence de ce partenariat, qui a permis, en parallèle du plan national Gramster, qui est donc diligenté et piloté par la DREAL, c'est donc le Gramster de maintenir une population de Gramster qui était en voie de disparition. Mais au-delà de cet aspect bien sûr important et particulier, il était surtout important de changer de pratique culturelle. Avec même les agriculteurs en première ligne, nous avons atteint d'excellents résultats. Donc la population d'ailleurs du Gramster est en progression. L'Europe a retiré son recours devant la justice. Allez, on va dire, on atteint de bons résultats, mais ce n'est pas encore gagné. Mais je veux dire, franchement, à travers les dispositifs de la région, donc tout ce qui est filière, trame verte et bleue, appel à manifestation, trame verte et bleue, et des pratiques agricoles respectueuses également de l'eau, nous avons vraiment gagné en partenariat, en travail intelligent pour ce maintien de la biodiversité au sein de notre région, et qui est donc une préoccupation majeure de la population. Voilà. Merci. Merci. Merci.